Bonjour et bienvenue à la deuxième GEOCAST4GAMING. Je m'appelle Dindor Bosselli et je suis un ingénieur sur la plateforme GAMING de Google Maps. Dans cette seconde partie de notre série GEOCAST4GAMING, nous abordons la logique de game persistance et le serveur-side game avec un focus spécial sur les locales joueurs. Nous décrivons certains des IPIs utilisés pour garder les locales spawns en sync entre le client et le serveur, et nous donnons un premier primaire sur les cellules S2 et discutons leurs challenges. Un peu plus de choses. Le jeu est autoritaire et non statuel. Dans d'autres mots, nous ne gardons pas de séances et le serveur a le final mot quand il parle d'informations du jeu. Dans un jeu de production, c'est quelque chose que vous voudriez s'arrêter élégantement, mais c'est bien pour les purposes de notre simple jeu de demo. Avec ça en tête, nous allons passer à notre serveur, d'abord avec le setup. C'est important, le client et le serveur-side pour ce jeu sont disponibles sur Github à la suivante URL. S'il vous plaît de suivre. Le serveur-side game est écrit dans Java et utilise le framework Spring Boot. Il s'agit d'un peu de modules de starter qui font tout le levier pour nous. Ces modules sont Spring Boot Starter Web, pour le support de REST, Spring Cloud GCP Starter, pour l'autoconfiguration de GCP Core Components, et Spring Cloud GCP Starter Firestore, pour GCP Cloud Firestore support. La application de game server app, a été installée par Spring Initializer. La URL suivante explique comment commencer par l'application avec Cloud Firestore. Il y a plein d'excellents tutoriels dans la communauté, qui expliquent comment bootstrap une app web avec Spring Boot. Et cette vidéo, nous concentrons sur l'intégration avec l'application de GCP Playable Locations API. Si vous avez regardé la première vidéo, vous reconnaissez ici quelques éléments familiales. Sur le serveur game, nous trouvons les mêmes entités que nous avons vu sur le client, ce qui est extrêmement utile pour s'insérer des données entre les deux tiers. La logiciel de game revolves autour de trois entités importants. Premièrement, nous avons une entité de joueurs qui regroupent tout à nos stats avatars, équipements et inventories. Ensuite, nous avons une entité de monde qui gardera toutes les locations de jeu, générées par les locations de joueurs. Et enfin, nous avons une entité de référence qui regroupent les définitions de tous les objectifs utilisés dans le jeu. Le jeu est d'autoritaire et d'autorité de serveur. Ensuite, nous reviendrons nos blocs de construire. Il y a un contrôle de données pour chaque entité. Si vous êtes familier avec les données de données, ils sont réellement sur les annotations de REST Controllers, qui est disponible par Spring Boot, et acte comme un point d'entrée pour nos REST IPIs. Ensuite, nous utilisons un set de services, qui sont des compétences d'injectables et une collection de classes de projet pour manipuler les données de jeu. Pour les données persistantes, nous utilisons Cloud Firestore, un database de NoSQL. Le modèle de données se concentre sur les joueurs et les entités mondiales. Chaque joueur est identifié par une idée générée d'une idée générée donnée par le client de jeu. Et le monde est décrité par un set de locations qui sont identifiés par une idée unique. Dans notre exemple, nous utilisons les noms de locales joueurs réagiés par l'IPI. Cette idée est utilisée pour aborder les locales joueurs joueurs et nos nouvelles locales joueurs joueurs joueurs. Ensuite, nous regardons les données de référence. Le jeu est en train d'essayer de données. Chaque objectif joueur joueur a une définition de l'item, incluant les locales joueurs joueurs joueurs, comme les barres, les minions ou les stations énergies. Dans cet exemple, nous pouvons voir la définition d'un carton. L'item a un type spécifique pour le flagger comme objectif. La durée de réponse montre que ça génère après avoir été ouvert. Dans ce cas, il s'enlèche après 5 minutes. Enfin, la dernière entrée indique quel préfab pour l'instantiée dans la scène d'unité. Notez que tous les temps et les durations sont formés comme strings dans ISO 8601 pour faciliter le parsing sur both Java et C-Sharp. Les clientes et les serveurs communiquent avec REST IPIs. Les IPIs fallent dans 3 différentes catégories. Dans le premier groupe, nous avons IPIs pour manipuler nos 3 principaux entités . Dans le deuxième groupe, nous trouvons IPIs qui alterne les stades des locales joueurs, comme towers, chestes, énergie stations. Et le dernier groupe, qui s'enlèche les battles et donne 2 IPIs. Une IPI qui marque le début d'un rencontre et une IPI qui informe le serveur que la lutte à cette location est terminée. Notez qu'il n'y a pas de code de prévention parce que c'est une démo jouable, mais il va probablement aller dans l'implementation de la IPI de l'implementation. Cet exemple s'enlèche le point REST IPI pour lancer le monde du jeu. Le mappage à la ressource du monde est fait grâce à une annotation de données et la classe de données et la classe d'intercontroller délégate la logique rétrivaire à une classe de service qui, en ce cas, utilise un component de Firestore pour accéder à la récord dans le database et le map à l'appréhension à la classe d'appréhension à l'appréhension. Notez que la classe d'appréhension est identique à la classe d'appréhension à la classe d'appréhension de la classe d'appréhension s'utilise des projections sphériques pour marquer points sur la surface de l'Earth et la bibliothèque s'utilise un framework pour décomposer l'unité de l'unité dans une hiérarchie de celles. Le niveau au niveau de l'unité est obtenu par déployer les six faces de un cube sur l'unité de l'unité et les niveaux les niveaux sont obtenus par déployer chaque celles à quatre enfants récursivement. Plus de information peut être found sur ce sujet dans le URL qui est présent par déployé. Donc, pourquoi est-ce important ? Parce que les locations joueurs sont points sur les celles des celles. Notre serveur utilise le Java S2 pour les manipuler des celles. Nous avons vu sur la première vidéo de cette série que le MAPS Gaming SDK utilise un système latitude-longitude et enviait au serveur un rectangle de la région actuellement rendue dans le jeu. Mais nous avons vu que les celles ont un système donc nous avons une challenge et nous avons vu comment naviguer d'un système de coordonnage à l'autre ? Nous avons besoin d'une façon d'assurer la requête d'une certaine région et d'assurer toutes celles que les celles couvrent. Pour nous, la bibliothèque s2 géométrie fait tout l'élevage de l'élevage de l'élevage de la bibliothèque de la bibliothèque de la bibliothèque nous permet de convertir nos paramètres de l'élevage d'abord nous devons définir les paramètres de les paramètres que nous avons obtenu nos inputs sont en rigle nous pouvons utiliser des classes de la class de la s2 lat long pour instaurer les objectifs d'abord les fonctions de la s2 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 multiple calls and combine all results to get the correct coverage in this approach in most cases we'll get a collection of playable locations that is way larger than the actual map region loaded in the client we'll need to keep this in mind for future optimizations here's a breakdown of the request to playable locations ipi it takes only one s2 cell id in the area filter and a set of criteria the game server uses a series of podio classes to map playable locations requests and responses and for this game we're querying snap point place id and types we'll also get a ttl in the response which we'll use to periodically refresh the game locations in our cache in accordance with the terms of service of playable locations ipi the handling of the response looks as follows playable locations returned for the requested area are compared to the game data in firestore then the server performs a differential between playable locations and the entries in the firestore database new locations are added locations that have reached their ttl are removed and locations already available in the game world are left untouched in other words the world is generated once region by region as the player reaches new locations in this game each player sees a different world we use the playable location name as the unique identifier to connect the two data sets so why not use place ids the issue with place ids is that they aren't available for generated playable locations which use a plus code instead it would be possible to generate a location id that would be the union of these values but using the name attribute is simpler finally let's look at some of the logic for respawning locations let's say a minion was in the battle it is now regenerating and unavailable for another battle until the next respawn time in order to do so we use several pieces of information the definition of that minion location in reference data in this case minion response in 15 minutes then we use the current state of that location in firestore in this case the minion will respond at the date set assuming our server time is prior to that timestamp and finally we rely on some server code to keep timestamps up to date things are done asynchronously during the handing of rest ipi calls let's recap in this video we've reviewed the server architecture the game world persistence and the server logic related to game locations we've described the rest ipis used to keep game data in sync and we've discussed some of the challenges posed by s2 cells the playable locations coordinate system in the next video we focus on client server integration we load spawn locations in the client and handle their life cycle and will also illustrate a client server sync by diving into the battle flow thank you and happy coding